Mgr Lever, vous revenez de l'Assemblée plénière des évêques qui s'est déroulée à Lourdes au mois de novembre. Vous avez réfléchi sur la manière dont les chrétiens accompagnent les personnes qui demandent le sacrement du mariage. Quel était un peu le contenu des échanges que vous avez eus lors de cette Assemblée ? Oui, ils ont été d'abord très très riches. La première chose qu'on a dit, c'est notre admiration, notre encouragement pour toutes ces personnes, prêtres, diacres, religieuses, laïques, qui se donnent à ce beau ministère, à cette belle mission d'accompagner des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en tout cas des fiancés, dans ce travail pour construire leur vie de couple. On pense qu'aujourd'hui, c'est très important qu'au sein de ce parcours, de ce cheminement vers le mariage, les accompagnateurs puissent témoigner de leur propre foi, dire qu'est-ce que ça change à leur vie, pour eux, à leur vie de couple, puisque en général, ce sont des couples qui préparent d'autres couples, que de croire au Christ. On a parlé aussi de la place très importante de l'Écriture sainte, au sein de ce cheminement. Parce que si on veut que les gens puissent, les fiancés puissent découvrir à un moment le Christ, il faut prendre les moyens de la découverte. Et les moyens de la découverte, en particulier, c'est cette confrontation à l'Écriture sainte. On a parlé également de la rencontre de la communauté chrétienne. Est-ce que des fiancés la rencontrent ? Comment ? Et est-ce que la communauté rencontre les fiancés ? Ce n'est pas simplement quelques groupes de chrétiens qui s'occupent des fiancés. On a parlé de la prière, on a parlé également du nombre de moments de rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les évêques de France, depuis longtemps, disent qu'on prépare le mariage sur un an, mais faudrait-il plus de rencontres ? On s'aperçoit que les fiancés sont en général très demandeurs. Parce que ce qu'ils ont avec nous, il y a peu d'endroits où ils peuvent le faire ailleurs dans la société. C'est en gratuit d'échange, etc. Et on a parlé aussi d'une chose très importante qui se développe aujourd'hui. Un des points majeurs quand même de ces fiancés, c'est quand même la recherche du bonheur, du bonheur en couple. Une des portes d'entrée de ce bonheur, c'est aussi tout ce qui est la sexualité, tout ce qui est aussi le rapport des corps et des âmes. Et nous avons un trésor magnifique aujourd'hui dans l'Église, grâce au travail du pape Jean-Paul II sur la théologie du corps. Comment cette théologie du corps peut aussi être intégrée à frais nouveau, de manière plus belle encore, dans ce cheminement. On n'a pas travaillé sur comment il fallait cheminer, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, y a-t-il des grandes lignes qu'il nous faudrait aujourd'hui mettre en œuvre avec la nouveauté de notre monde ? Les évêques de France veulent aussi que l'Église contribue à une meilleure éducation affective des jeunes. Pourquoi en fait ? Vous avez discuté de ça et de quelle manière ? D'abord, c'est lié au sujet précédent. Un des grands drames aujourd'hui des jeunes couples, ou des couples en général, c'est justement qu'ils n'ont pas eu d'éducation à l'affectivité. Et donc, l'affectivité, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très fort. Et on s'aperçoit que nos jeunes aujourd'hui n'ont pas d'éducation à l'affectivité. Ce qu'ils connaissent de l'affectivité, et en particulier de la sexualité, qui est un trésor magnifique que Dieu nous a donné, non seulement est très limité, mais en général, c'est ou bien par quelques expériences qu'ils ont eues très tôt, ou alors, malheureusement, à cause de films érotiques ou pornographiques qu'ils ont eus. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas nous qui le dénonçons, c'est un constat. Et donc, on s'aperçoit que ces jeunes sont dans une grande souffrance. On leur montre à l'école des choses sur la sexualité, mais on ne montre que le fonctionnement technique. On n'en montre pas la portée humaine, on n'en montre pas le sens, on n'en montre pas quelque chose qui est vraiment magnifique et qui fait que le couple donne une image de Dieu dans le monde. Et donc, il nous semble tout à fait urgent de travailler à cette éducation à l'affectivité qui est un grand manque chez nos jeunes. Alors, on ne part pas de rien, on a des outils magnifiques qui ont été faits aussi, qui existent. La vraie question, c'est comment nous les utilisons. Vous avez aussi réfléchi à la formation des futurs prêtres. Est-ce qu'il y a des questions nouvelles qui se posent autour de cette formation à cause justement de la société qui évolue ? Oui, et qui se posent aussi parce qu'ils sont moins nombreux, qui se posent parce qu'effectivement les questions qui leur sont posées et qu'ils ont affrontées dans le ministère sont nouvelles, plus prégnantes. Et donc, on a non seulement vu des choses sur... Y a-t-il des points particuliers dans la formation sur lesquels nous devons être vigilants ? Mais on a parlé aussi de la fraternité entre les prêtres, de la vie, d'une certaine forme de vie commune de prêtres, de partage entre eux pour éviter leur solitude. Alors, pas leur solitude seulement technique. La fraternité entre prêtres, ce n'est pas simplement quelque chose pour qu'en doyenné ou en paroisse, ça marche mieux. Ce n'est pas quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose de théologique. Ce n'est pas pour rien que le Christ, quand il envoie ses premiers disciples, il les envoie deux par deux. Ce n'est pas pour rien qu'il fait un collège d'apôtres. Et donc, on a réfléchi beaucoup à cela. On a réfléchi également à d'autres modalités de l'apostolat. On a une modalité qui est très territoriale aujourd'hui, avec une espèce de quadrillage de terrain. On sait bien depuis longtemps que ça ne pourra pas continuer éternellement dans des modalités qu'on a vues jusqu'à présent. Et donc, par exemple, on s'est posé la question de l'itinérance. Est-ce qu'il peut y avoir des ministères itinérants ? Ce qui a existé dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. On a revu aussi l'importance de ce qu'on appelle l'année de fondation spirituelle, ou l'année de propédotique avant le séminaire, comme lieu de discernement important. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Et c'est vrai que les évêques ont partagé sur ce sujet sensible de la formation des séminaristes, qui est une souffrance d'abord pour les évêques et pour le peuple de Dieu. Mais voilà, on a aussi beaucoup d'espérance sur cette formation. Il faut quand même se rendre compte que la formation des prêtres aujourd'hui, elle est très belle, elle est très bonne. Enfin, on a rarement autant investi dans l'histoire de l'Église pour la formation des prêtres. Donc voilà. Et ces prêtres, nous savons bien qu'ils ont toutes les qualités et toutes les limites des jeunes de notre temps également. Donc c'est tout ça que nous essayons de prendre en compte pour avancer. À quelques mois des élections européennes, vous avez rencontré une députée européenne, Sylvie Goulard. Est-ce que vous, les évêques de France, vous avez quelque chose à dire sur la place de l'Église dans l'Europe ? Oui, alors cette députée nous a partagé sa passion pour l'Europe. Alors les évêques de France ont dit quelque chose par la bouche de leur président. Il dit des choses dans le discours de clôture de cette Assemblée, que j'invite d'ailleurs tous nos fidèles à le lire. Quels seraient les messages ? On a un premier message d'abord, c'est qu'il va falloir s'intéresser à ça. Je rappelle que le vote est un devoir moral et un devoir chrétien. Il va falloir s'intéresser, alors qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une certaine distance, un certain désintéressement des citoyens pour tout ce qui est maintenant la vie politique. Le premier message, c'est qu'il faut s'en préoccuper. Le deuxième message, c'est que nous avons redit l'importance de l'Europe. C'est-à-dire qu'il est illusoire de croire qu'aujourd'hui, nous pourrions vivre chacun dans notre coin sans travailler les uns avec les autres. Et donc nous avons attiré l'attention sur un nationalisme qui pourrait être difficile et qui pourrait empêcher justement ce travail de la communauté humaine qui est dans l'Europe. Et ce n'est pas là encore seulement, nous avons attiré l'attention pas seulement sur l'aspect de fonctionnement de l'Europe, mais sur le sens. Nous sommes pour les nations, pour les pays. Les pays sont ce qu'ils sont et ils continueront d'être. En même temps, on rappelle que le genre humain dépasse les frontières et que la solidarité entre les êtres humains est plus grande que simplement nos préoccupations de chaque pays. Et donc il y a quelque chose qui se joue dans l'Europe et on aimerait que nos concitoyens s'en préoccupent, leur gardent et ne s'en désintéressent pas ou bien comme une espèce de superstructure qu'ils subiraient et sur lesquelles il n'y aurait rien à dire et qui gouvernerait à leur place, ou alors comme quelque chose qu'il faudrait démolir pour retourner à un nationalisme un peu exacerbé. Voilà, donc on est en train de dire, mais regardez de près, c'est quand même pas rien l'Europe. Et pour conclure, mais c'était en fait la prémisse de notre discours, c'est que cette Europe, elle a permis la paix. C'est parce que des hommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme Schumann par exemple, ou Adonauer, ont décidé de se mettre à construire ces relations entre les peuples, et je rappelle que tous ces gens-là étaient des chrétiens profonds, que nous avons connu soixante années de paix, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. Et aujourd'hui, bien sûr que l'Europe a des limites, mais l'Europe a permis des choses qui étaient inimaginables il y a encore soixante ans. Et donc, on voudrait aussi dire qu'il y a certainement des atouts qu'il ne faut pas perdre. Après, on s'est posé la question de savoir le sens de tout cela, toujours pareil, quelles seraient les qualités humaines, et même transcendantes, spirituelles, qui pourraient faire que l'Europe puisse vraiment vivre et se fonder. Ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, car effectivement, peut-être que nos politiques ont un peu de mal à s'engager sur ce terrain-là. Et pourtant, ce sens spirituel et transcendant, c'est ce qu'avaient guidés les premiers fondateurs de l'Europe, dont nous espérons que certains même seront un jour reconnus sains. Merci. Est-ce qu'il y aurait un autre sujet sur lequel vous auriez envie de me faire partager un peu ce que vous avez vécu pendant cette semaine à Lourdes, ou ne serait-ce qu'un moment que vous auriez vécu et qui serait intéressant de faire partager aux chrétiens du Finistère ? Est-ce qu'on a eu encore comme autre chose ? On a eu des votes, mais ça c'est oui. Que je me rappelle le programme. On a eu des choses sur les jeunes. On a eu un petit peu le bilan des Journées mondiales de la jeunesse, tant à Rio qu'en France. Et la bonne nouvelle, c'est que vraiment, ça a été des moments très beaux. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de jeunes qui rejoignent l'Église, en particulier grâce aux aumôneries étudiantes, augmente. C'est tout à fait impressionnant que la qualité de ces jeunes est magnifique. On a parlé aussi du pèlerinage en Terre Sainte, qui va se faire fin juillet avec les étudiants. C'est moi qui, au nom des évêques de France, accompagnera ce pèlerinage. Et quasiment, on a déjà atteint le nombre de jeunes qu'on veut atteindre. Donc on est en train de réfléchir à savoir si on continue les inscriptions. Il y a quatre ans, on était parti à un peu plus de 2000. Il y a déjà 2500 personnes prévues. Voilà, donc des choses belles au niveau des jeunes. Une belle espérance, une belle vitalité, même si ça n'empêche pas tous les défis qu'il y a et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde de la jeunesse aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a eu autre chose ? C'est déjà super. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a voté pour la campagne de l'Aigle. Qu'on a mis sur cette moins intéressante campagne de l'Aigle. L'actualité, c'est tellement énorme l'actualité. Oui, d'accord, on est parti. Une autre chose, ça a été aussi quand même le soutien des évêques par rapport à ce nouveau mouvement qui se dessine en France. Alors c'est né avec la polémique sur le mariage pour tous. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont engagés, qui commencent à comprendre un peu plus la nécessité de l'engagement politique ou plus largement l'engagement tout court. Et on a un certain nombre d'évêques à avoir dit qu'on voulait soutenir ces personnes, qu'on les encourageait. Alors non pas dans les formes de violence, etc., que certains voudraient voir prendre, pas forcément dans l'Église d'ailleurs, mais que ce qui se passe avec les veilleurs est quelque chose qui nous interroge positivement, des gens qui décident aussi de montrer leur conviction. Ça a été aussi un moment assez fort de débat entre nous et de prise de parole. Il y a eu plein de choses magnifiques, mais après, se souvenir de tout sur huit jours devient un peu compliqué. Merci beaucoup. Merci.